Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des meilleures applications de randonnée et de spars haute d'or en général. Je propose de commencer avec les applications dédiées aux débutants. Alors les applications pour débutants, ce qu'on va rechercher, ça va être plutôt un catalogue d'itinéraires. Ils sont vérifiés soit par des modérateurs, soit par la communauté. La toute première application que je vous propose, c'est HelloWays, qui est une application et aussi un magazine fait à Annecy, qui a pour concept de proposer tout un tas d'itinéraires accessibles sans voiture. Donc on peut rechercher ses itinéraires, on peut utiliser l'application pour naviguer, éviter de se perdre et après partager comment on a vécu la balade. Il y a tout un tas de filtres qui permettent de sélectionner les itinéraires en fonction de ce qu'on veut voir et de notre niveau de forme, le temps qu'on a. Chaque itinéraire, on a plein de petites informations, donc déjà la carte, on a aussi le profil altimétrique, voir combien il y a de montées, etc. Et on a aussi, très important, la typologie de terrain, si c'est plutôt du bitume ou du sentier. Comme la plupart des applications de randonnées, il y a une version payante et comme la plupart des applications de randonnées payantes, cette version-là permet de télécharger hors ligne les cartes, ce qui est très pratique parce qu'en montagne, on n'a pas tout le temps du réseau et c'est toujours bien de savoir où est-ce qu'on est, quelle que soit la situation. Voilà. Deuxième application, c'est une application qui est assez récente, qui s'appelle Decathlon Outdoor, qui est gratuite, qui comme HelloWays propose tout un tas de randonnées vérifiées avec des filtres très simples. On va retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités que sur HelloWays, mis à part que c'est des randos aussi accessibles en voiture et que le catalogue est un petit peu plus complet. On n'a malheureusement pas la typologie des routes. La troisième application que je vous propose, c'est une application qui est dédiée à ceux qui sont un peu effrayés par tout ce qui peut arriver dans la nature, les animaux, le fait de manquer d'eau, ce genre de choses. Ça s'appelle Wafap. C'est une application communautaire sur laquelle on va retrouver tout ce qui est feu, chiens, troupeaux, tout ce qui peut effrayer un petit peu. On peut signaler, on peut voir les signalements. Voilà. Donc, c'est vraiment une application pour ceux qui ont peur de ces petites choses-là. À titre personnel, je trouve que les informations concernant les sources ne sont pas toujours hyper fiables. Donc, peut-être à prendre des pincettes là-dessus. Pour le reste, peut-être que ça permet de rassurer un peu en ce qui concerne les chiens, les troupeaux, etc. Alors ensuite, on a des applications qui sont bien plus complètes, qui s'intéressent aussi bien aux débutants qu'aux plus confirmés. La première d'entre elles, ça s'appelle Wimper, qui est une application qui est vraiment très récente, qui, comme les autres, possède des filtres très simples. Son gros avantage, c'est qu'on voit sur la carte les parcours qu'on peut sélectionner, ce qui aide quand même beaucoup à choisir son itinéraire. On va retrouver également la description de l'itinéraire, comme sur les autres, avec des photos, un partage lié à la communauté. Là où elle va être un peu plus complète que les autres, c'est qu'on va avoir des informations météo sur le parcours, et l'hiver aussi, le risque d'avalanche qui est accessible. On va également pouvoir afficher sur la carte toutes les zones sensibles liées aux animaux qui vont permettre de faire attention durant sa pratique pour les déranger le moins possible. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Il faut savoir que tous les topos, ils viennent d'une asso qui s'appelle Camp2Camp, qui a aussi un site web, mais pas d'application mobile. Donc, il y a une véritable communauté autour de ces topos-là. Là où l'application va se démarquer, c'est que dans sa version payante, on va avoir accès à tout un tas de fonctionnalités, donc des prévisions météo avancées, les sorties les plus récentes qui sont faites sur Camp2Camp et sur SkiTour. On va aussi avoir accès à des topos pro pour la grimpe, notamment. On va avoir accès aux cartes hors ligne, le suivi par GPS, l'import de traces GPX, et les fonds de cartes IGN et de plein de pays. Ça, c'est un énorme truc qu'il n'y avait pas sur les premières applications, et qui est vraiment très utile quand on est en montagne. Ça permet de suivre les GR, par exemple, d'avoir plus d'informations sur les sources et de mieux se situer, tout simplement, parce que le fonds de cartes IGN, il est quand même pas mal. Et on va retrouver ça sur beaucoup d'applications. La version payante va permettre d'avoir ce fonds de cartes IGN. Le seul reproche que j'ai à faire à cette application, c'est l'absence de possibilité d'importer des points GPX, des repères, et pas de filtre en ce qui concerne les transports en commun. Voilà. Mais sinon, c'est une très très bonne appli. Ensuite, cinquième appli, c'est Visorando, un gros classique de la randonnée. Une application stretch boursoise, créée notamment par un guide de moyenne montagne, qui a une ergonomie un peu particulière, parce que c'est pas pensé par un informaticien. Pareil, cette application-là va avoir des filtres très simples, qui vont permettre de trouver des randonnées à proximité de chez soi. Le gros avantage de cette application, c'est le catalogue qui est fourni. Il y a vraiment des tonnes de randos dedans, avec une communauté qui commande vraiment beaucoup toutes les randos, donc on a vraiment toutes les informations de si c'est pratiquable ou pas. Avant d'être publié, c'est revu par des accompagnateurs moyen de montagne qui vérifient que c'est plausible ce qui se passe. La sélection sur la carte est un peu chaotique, mais une fois qu'on a trouvé sa rando, on a toutes les infos qu'il nous faut. Le profil altimétrique notamment, on peut télécharger hors ligne, même dans la version gratuite, donc avec OpenStreetMap. Ça, c'est vraiment cool. Le système de guidage, on peut aussi télécharger la trace au format GPX, pour par exemple la mettre sur sa montre après derrière. On peut voir la météo du parcours. Évidemment, on a une version payante qui va permettre d'accéder au fond de carte IGN, aux cartes satellites également. Une fonctionnalité de partage de position en temps réel, pour assurer sa sécurité. A la création de dossiers personnels, pour mieux s'organiser. Et un logiciel de tracé qui, pour l'instant, est très primitif. C'est du point à point. Pour moi, ce qui manque dans cette application, c'est les fils de transport en commun. Un logiciel de tracé qui tient la route, avec de l'import de points repères. Et une meilleure ergonomie au niveau de la recherche de tracés. Peut-être les afficher sur la carte, ou en tout cas, que ce soit plus pratique que le système actuel. Alors ensuite, on passe à la référence mondiale, qui est AllTrails. C'est plutôt anglophone, comme l'application, même si on va voir des choses françaises. C'est principalement un catalogue de randonnées. On ne peut pas créer ces randonnées. On peut juste importer des trucs qui ont déjà été faits. On va trouver tout un tas de sports. Des filtres qui sont plutôt avancés, même s'il manque les transports en commun encore. On va pouvoir, dans un parcours, avoir non seulement le parcours, mais plein d'informations additionnelles. On a évidemment la météo à chacun des points du parcours, dans la version payante. On peut avoir aussi tout ce qui concerne les feux d'incendie. Et tout un tas d'informations additionnelles, encore dans la version payante. Donc par exemple, là où il va pleuvoir, les pollens, le risque d'avalanche. On a aussi, dans la version payante, tout un tas de cartes qui sont monstrueuses. Je crois que c'est l'application qui a le plus de fonds de cartes diverses et variées, et qui sont très jolies. Donc il y a un système de guidage, évidemment, qui, dans la version payante, nous prévient si on sort du tracé. On a un petit profil qui permet de suivre ces statistiques, de sorte à avoir vraiment, en fait, un réseau social de randonnées. Et il y a aussi des guides pro pour des gros gros trucs, plutôt aux Etats-Unis, mais un peu aussi en France. Le gros point négatif de cette application, c'est qu'on ne peut pas créer ces traces. Donc pour un usage avancé, pour moi, c'est Exit. Ce qui nous amène à la catégorie suivante, qui concerne la planification d'itinéraires. Donc là, on rentre sur la partie avancée, c'est-à-dire qu'on veut créer des itinéraires qui n'existent pas forcément, et se faire son petit chemin. Pour ça, une des meilleures applis, c'est Komoot. Komoot, c'est une application dédiée plutôt à la randonnée et au vélo, qui est basée sur les données OpenStreetMap, qui a un fonds de cartes qui est super joli. On va avoir les transports en commun qui sont affichés sur la carte, et un calcul d'itinéraire hyper original qui permet de se faire plaisir. Moi, je trouve que la grosse force de cette application, c'est qu'on va avoir les types de sentiers pour vélo et rando. Au niveau du paramétrage des randos aussi, on va pouvoir sélectionner notre type de terrain favori. Il a un catalogue de données, pareil, la recherche, elle est formidable. On voit hyper bien les tracés sur la carte, ce qui permet de choisir sa randonnée facilement. On peut créer rapidement une sortie en groupe, voir combien de temps ça va mettre avec sa propre vitesse. Voilà, pour moi, ce serait vraiment l'application que j'utiliserais avec grand plaisir, s'il y avait l'import de repères et surtout les fonds de cartes IGN. Pour moi, une application sans fonds de cartes IGN de randonnée, c'est pas une bonne application. Deuxième application de planification qui s'appelle OpenRunner, qui, comme son nom ne l'indique pas, est aussi dédiée au cyclisme et à la randonnée. Comme Komoot, basé sur les données OpenStreetMap, ça va permettre de calculer ses itinéraires. Je la trouve moins ergonomique que Komoot, le fonds de cartes est moins lisible. Par contre, là, il y a une toute nouvelle version qui vient de sortir, qui permet d'avoir tout un tas de fonds de cartes hyper bien, dont l'IGN. Je trouve que l'édition de chemin n'est pas très pratique, on ne peut pas éditer les points intermédiaires. Il y a aussi la caractéristique, lorsqu'on planifie un itinéraire, de savoir quel type de route on emprunte, ce qui est cool. En ce qui concerne le catalogue, il est assez immense, mais c'est beaucoup des parcours qui ont été créés et pas vérifiés ou pas empruntés, donc assez peu exploitables comme base de données. Voilà. Donc on arrive sur un dernier type d'application, qui sont les applications cartographiques. La première, je conseille à absolument tout le monde de l'avoir sur son téléphone, elle s'appelle CartIGN. Anciennement Géoportail, c'est une appli qui vient d'être faite il y a quelques jours, qui permet d'avoir les fonds de cartes IGN sur son téléphone. Si on les consulte avant, on les a disponibles hors ligne en cash. C'est aussi possible, quand on achète une vraie carte IGN, d'avoir de manière téléchargée. Le gros point fort de cette nouvelle version, c'est qu'on a plein d'infos en plus. On peut planifier ses itinéraires. On peut regarder sur la carte de manière interactive tous les points d'intérêt, c'est-à-dire par exemple les restaurants, les fontaines, les arrêts de bus, savoir d'où vient l'info. Il y en a qui viennent de l'IGN et il y en a qui viennent d'OpenStreetMap. Donc on a vraiment beaucoup d'infos qui sont consultables. On va retrouver également les zones qu'il ne faut pas survoler en drone, mais aussi les zones d'habitat naturel. Si on veut en savoir un peu plus sur quelle est la forêt qu'on emprunte, quels sont les animaux qui y vivent, etc. Ça redirige vers des pages qui sont vraiment cool. Donc si on s'intéresse vraiment au milieu dans lequel on évolue, c'est hyper sympa. Il y a aussi une fonctionnalité avant-après qui permet d'évoluer dans le temps qui est assez sympathique pour se rendre compte de l'évolution du milieu dans lequel on est. Je trouve ça cool. Seule petite fonctionnalité qui me manque à mon goût, c'est l'import de fichiers GPX. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis du GeoGisone. Personne ne fait ça. Mais c'est une super évolution. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Je suis vraiment content de cette appli. Je vous la recommande. Ensuite, la meilleure application à mon goût qui s'appelle Gaia GPS. C'est une application américaine qui possède beaucoup de fonds de cartes, un peu internationellement, dont l'IGN, qui a une fonctionnalité de planification qui fonctionne également hors ligne. On peut y importer tout un tas de trucs. Par exemple, la base de données Refuge Info, on peut l'importer dedans pour avoir toutes les données hors ligne, où qu'on soit en montagne. Et surtout, c'est un espace de stockage qu'on peut gérer pour avoir un maximum d'infos. Ils ont des cartes qui génèrent eux-mêmes, que je trouve d'une excellente qualité et que je n'ai pas retrouvées ailleurs, qui sont basées sur les données OpenStreetMap, mais retravaillées. Il y a les pentes pour les avalanches. On peut avoir des données météo aussi. Ce qui manque à mon goût dans cette application, c'est les cartes de chaleur, les données de transport en commun, toute la partie catalogue, etc. En France, en tout cas, ce n'est pas développé du tout. C'est hyper bien fait pour les US, par contre. Il y a notamment la couverture des données mobiles. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Ça serait cool d'avoir la même chose en Europe. Aussi, cette appli, elle coûte assez cher. C'est la plus chère avec AllTrail. C'est 60 euros par an à peu près, tandis que les autres, elles sont autour de 25-30. Et dernière appli, c'est AlpineQuest. En version payante, c'est 13 euros à vie. Donc c'est le moins cher de tous les logiciels dont j'ai parlé là. On peut importer vraiment tous les tracés et points, dont la base Refuge Info. On peut créer des itinéraires, etc. C'est assez complet d'un point de vue carto. À mon sens, il manque vraiment plein de petites features qu'on a parlé juste avant. Donc la météo, les avalanches, la commu, chercher des points d'intérêt. Aussi, pouvoir cliquer sur la carte pour avoir des petites infos sur les points qui existent. Pas de données de transport en commun. Donc je pense que c'est bien pour un petit budget, mais pas assez complet à mon goût. Pour conclure, il n'y a pas vraiment le logiciel parfait. Ils ont tous des avantages et des choses qui manquent. En tout cas, on voit qu'il y a des logiciels de plus en plus complets qui apparaissent. Donc j'espère que l'écosystème va continuer d'évoluer. Et là, vraiment, ce qui manque à beaucoup d'applis, c'est les transports en commun. Il faut que ça arrive, c'est hyper important. Et les données de sensibilisation. Moi, je suis très fan de Gaïa GPS. J'avoue que si on pouvait importer les points, j'aurais sans doute switché vers Wimper. Et pour les débutants, moi, je recommande plutôt globalement Visorando. Voilà, pour conclure. Dites-moi quel est votre appli préféré, pourquoi. Et n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. C'est là pour ça. Et c'est vraiment un truc important parce que c'est son compagnon quand on est en montagne, ces choses-là. Sur ce, je vous dis montagnez bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501